Bon matin, ce matin, un sujet très délicat, très particulier. Donc, je vais l'appeler le petit babou. Donc, c'est un chemin de vie d'un enfant kidnappé. Oui, il y en a des enfants kidnappés très jeunes. Donc, c'est une histoire, bien entendu, mais à partir d'histoires qu'on peut parfois arriver à comprendre certaines choses. Donc, c'est une histoire d'un photographe professionnel, international. Et puis, lors d'une fête, sa petite fille, elle se noie par négligence parentale. Donc, sous consommation, boisson, cocaïne, mannequin. Donc, c'est lors d'une fête, la petite souris, elle est morte. Donc, là, à ce moment-là, pour sauver, bien entendu, pour ne pas aller en prison, de négligence parentale grave, pour ne pas aller en prison, pour sa carrière de photographe, et puis son image sociale, il va aller kidnapper une petite fille. Donc, le temps de sa carrière. Mais, c'est bien entendu que cette petite fille-là, elle est utilisée pour les apparences. C'est pas... Donc, tout le long de sa vie, il va utiliser la petite fille kidnappée pour sauver les apparences. Parce qu'il va aller en prison. Négligence parentale. Mais là, c'est plus que ça. C'est négligence parentale, kidnapping d'un bébé. Et que va-t-il faire de cet enfant-là kidnappé? C'est qu'il va lui organiser une vie qu'il faut qu'il s'en débarrasse tôt ou tard. Il faut qu'il s'en débarrasse tôt ou tard. Cet enfant-là qui est kidnappé. Dans cette histoire-là. Parce que... C'est pas son enfant. Et puis, est-ce qu'elle va se souvenir de quelque chose? Donc, il va essayer de la carabosser. Il va essayer de... de la mentaliser, de la blesser gravement. Faut pas qu'elle se souvienne qu'elle a été kidnappée. Donc, elle va avoir un cheminement très particulier. Ici, elle a la chance de réussir à en vivre. Donc, dans cette histoire-là, il a essayé de la perdre dans la grande ville de Québec lors d'une sortie avec l'école à 14 ans. Mais avant ça. Bien avant ça. Donc, il y a des complices. Oui, il y a des complices. Ceux qui étaient présents à la fête. Avec qui? Qui avaient pris de la cocaïne et de la boisson. Donc, il y a des complices qui s'en débarrassent. Celle qui remplace sa petite fille. Qui est morte noyée. Donc, il y a des complices. Puis là, il panique parce qu'il y a des témoins aussi. Sa petite fille, elle allait à la garderie. Donc, il y a des témoins. Il va vouloir se débarrasser de l'éducatrice de la garderie. Son employé. Son conjoint. Les autres enfants de la garderie, qui sont un petit peu plus vieux. Puis que, oh mon Dieu, là, il va tomber dans une parente noyée. Celle-là, il est un peu plus vieux. Puis, il est bien intelligent. Puis, en plus, ses parents sont policiers. C'est sûr qu'il va s'apercevoir que ce n'est pas la même. Qu'elle a été remplacée. Donc, ça, c'est sans panique.